Ichiban Kuji One Piece donc là je vous montre le lot A et le lot B que j'ai commandé donc il s'agit de King et de Queen donc aujourd'hui je vous fais d'abord le lot A King et je vous ferai Queen une prochaine fois alors avant de commencer il faut savoir que cet Ichiban Kuji je l'ai commandé directement du japon via le site Japan Enko donc anciennement le groupe ici c'est Tokyo où je commandais déjà mes Ichiban Kuji ils ont ouvert leur site récemment donc les envois sont rapides prix honnête et puis pas de douane donc si vous voulez commander n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site ils organisent d'ailleurs un concours pour gagner la Fig Arts de Kaido donc trois concours sur Insta Twitter et Facebook donc participez si vous voulez puis vous pourrez me donner la figurine une fois que vous aurez gagné je pars pas le nord vous voyez bien donc j'ouvre celle de King et je verrai plus tard peut-être demain ou après demain pour la suivante donc que dire sur cet Ichiban Kuji donc elle est sortie ce mois ci au Japon donc là on est décembre il me semble qu'elle est sortie vers le 15 décembre n'importe quoi novembre donc elle est sortie vers le 15 novembre je vous mettrai la date exacte en commentaire en commentaire en description de vidéo quoi vous verrez bien donc petit tour de la boîte en premier lieu donc la figurine à l'air fatasse vraiment je suis très pressé de l'ouvrir donc je vais vous mettre ça comme ça ça sera peut-être mieux donc King l'eau a donc c'est à peu près tout pour la boîte on va essayer de rien faire tomber aujourd'hui d'ailleurs j'ai toujours pas plus de ciseaux comme vous voyez le Last One ça va être donc je l'ai pas commandé honnêtement j'avais pas trop les moyens ce mois ci donc ça va être le Kaido qui était déjà sorti dans le Shiban Kuji X il ya quelques temps donc je vous l'avais ouvert sur la chaîne d'ailleurs ma vidéo de figurine qui a le plus fonctionné je vais vous montrer ça vite fait c'était celle ci vous voyez bien avec le dragon donc vraiment patate donc elle vient de sortir en oversea d'ailleurs cette figurine là et celle ci sort également en oversea donc si vous n'avez pas trop le temps de la commander ces jours ci vous pourrez voir ça le mois prochain avec des revendeurs français bon j'arrête de discuter je trouve un ciseau et je vous ressens très content d'avoir reçu ça aujourd'hui donc juste avant que je prenne la route pour aller travailler donc c'est cool c'est vraiment cool vraiment la livraison avec le site japanenco est toujours au top d'ailleurs j'ai reçu un petit cadeau en plus mais je l'ai laissé chez ma mère donc c'est une petite serviette que j'ai reçu en cadeau donc vraiment merci à eux encore c'est qu'ils sont pas obligés de le faire mais ils le font quand même vraiment des des séries hop donc le numéro de série je sais pas si vous voyez hop je vais mettre ça là donc j'espère que vous voyez bien que le son est pas trop mauvais je m'emmerde plus à prendre un micro parce que j'ai l'impression que le micro marche pas j'ai dû me faire carotte par amazon alors ce scotch il va venir ou quoi j'ai pas envie de tout casser parce que j'ai l'habitude de faire ça rapidement hop nickel hop donc vous êtes prêts pour la bête moi je suis pas encore prêt là et voici voilà elle a l'air d'être en blocs unis à moins qu'il faut rajouter les ailes hop donc rien dans le carton nickel hop je vais mettre ça sur le tout côté d'ailleurs j'ai pas de place pour mettre les cartons c'est un truc de fou hop on va voir ça donc les ailes sont à rajouter donc voici comment elle est oh putain elle a l'air nickel oh elle a l'air trop belle d'ailleurs le dernier chapitre de one piece king il fait une face qu'on tire dessus c'est un peu un peu encore du troll d'oda donc bon c'est marrant quand on a l'habitude mais j'avoue j'ai regretté deux minutes d'avoir fait quoi la figurine là hop donc voilà on enlève tous les scotch comme d'hab on monte ça sans rien faire tomber sans rien abîmer sans rien casser hop donc voilà oh la 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 punaise oh ce qu'elle est belle elle est belle elle est belle hop elle est surtout vachement fat au niveau des ailes ça ça va être galère pour ranger je sais pas où est-ce que je vais la mettre encore ça c'est un autre problème ah je vais lier l'épée donc l'épée qui se met en bas de la boîte ici qu'est-ce que c'est hop toc il y a même des supports et tout j'ai tout prendre hop je balance ça sans côté ou plutôt derrière moi et voilà d'ailleurs je pars en vacances la semaine prochaine normalement j'ai en Thaïlande donc j'espère que je vais pas trop vous manquer euh de toute façon c'est vrai que je sors pas de vidéo euh bah régulièrement j'essaie d'en faire au moins une tous les 15 jours minimum mais c'est vrai que je suis pas très régulier là dessus vous me pardonnerez hop donc euh on va la monter puis on va voir comment elle est euh de proche donc de près plutôt alors voyons voir comment ça se met euh celle-ci 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 comme ça non comme ça ouais je pense ça va être comme ça hop donc vous voyez il y a des attaches au niveau d'ici là hop donc derrière elle est de dos donc hop vous mettez les ailes on va essayer de rien d'ablimer euh on va essayer de voir déjà qui c'est dans le bon sens oh là ça a l'air d'être pas mal yes c'est pas une vidéo de figurines s'il y a rien qui tombe aujourd'hui ok voyons voir ce bordel ok ok d'accord bon je mets pause et je reprends juste après que j'ai mis les ailes bon j'ai enfin mis les ailes euh je vous raconte pas comment c'était galère donc euh j'ai bien galéré pour celle de droite celle-ci celle-ci c'était un peu plus simple donc euh je sais pas si vous voyez ma technique c'est de la mettre par le haut et de d'écarter en fait avec le plastique la jointure pour qu'on puisse l'enfoncer parce qu'autrement euh il y a du jeu et c'est pas simple bref euh également euh le petit machin derrière là pour tenir le support bah le trou est trop petit donc je sais pas à quoi il sert euh j'ai essayé une minute ou deux ça passe pas donc euh peu importe les côtés donc je sais pas euh je sais pas pourquoi il est conçu quoi donc euh donc c'est euh c'est pas ouf donc euh on va essayer que euh elle tombe pas avec le temps euh j'ai pas encore mis l'arme donc le sabre euh comment est-ce qu'il le tient donc euh j'ai regardé vite fait sur la boîte hop donc il la tient en arrière donc il suffit de la faire passer comme ça hop hop donc là et tient non oh ça tient pas alors euh Jean-Luc là allez tu la prends ton arme hop oh punaise alors alors bon pour l'instant je vais la faire tenir comme ça parce que autrement ça tombe va falloir que je resserre un peu tout ça donc euh que dire de cette figurine donc elle est alors honnêtement elle est magnifique mais euh niveau peinture le les effets euh un peu brillants qu'il y a rend euh le rend le tout un peu baveux euh je vais m'expliquer donc euh vous voyez au niveau de sa tête il y a de la brillance je sais pas si le focus se fait bien mais euh les détails euh en usine n'ont pas été euh fait euh avec beaucoup de soin comme euh on peut euh on peut euh on pouvait euh l'attendre euh comme euh comme les anciennes Ichiban Kouji que euh que j'ai fait donc euh euh hormis ça c'est euh il y a pas vraiment de défaut sur euh la figurine euh au niveau des jointures donc on a une vieille jointure derrière au niveau de la cape donc euh au niveau du costume vous voyez bien ça c'est la raie du cul je vous apprends rien euh les ailes sont vraiment magnifiques vraiment euh j'ai essayé de l'éloigner un peu pour que vous vous rendiez compte du du morceau que c'est euh pas de jointure au niveau des ailes donc euh magnifique euh vraiment très content là-dessus euh seul bémol le socle j'aurais préféré que ça soit un peu plus sombre euh là c'est un rouge qui est vraiment éclatant donc euh l'avoir un peu plus sombre aurait été un peu mieux je trouve à mon goût euh est-ce qu'il va tenir ce machin donc vous voyez elle tient pas terrible euh là je je la laisse comme ça mais si je la tourne comme ça elle va tomber à mon avis donc euh je vais faire un petit zoom donc on avait bien j'avais déjà dit dans d'autres vidéos que les zooms c'était pas mon fort parce qu'à chaque fois le cadrage se refaisait mal donc je vais la zoomer je vais la déplacer un peu tombe ou l'oud donc voilà donc euh ce que je voulais dire c'est que euh j'aurais préféré le socle un peu plus sombre euh là l'orange éclatant comme ça euh bon ça rend bien au niveau du feu mais euh pour aller avec la teinte de son costume j'aurais préféré un truc un peu plus sombre après ça reste que mon goût donc euh je vais vous tourner la figurine pour que vous voyez un plan assez quali donc euh voici la bête donc on va pas se mentir elle est juste énorme et elle elle est volumineuse en fait on est avec ses ailes donc euh ça là dessus euh c'est cool pour nous mais euh pour le bordel que j'ai niveau figurine c'est pas ouf euh je sais pas encore où est-ce que je vais la mettre donc je vais essayer de déplacer un peu euh le tout mais par contre le point le point fort c'est qu'on a un socle qui euh qui est pas carré c'est un socle qui est relié à la figurine donc euh ça par contre c'est euh c'est gros plus parce que euh vous voyez euh les socles carré des autres figurines donc par exemple là je zoome un peu sur la binom vous voyez c'est bordélique là vous avez des cartes sur la kaido donc vous allez pas trop voir mais euh ça là dessus c'est pas ouf donc euh voilà pour la figurine euh là euh j'ai essayé de voir ce que je peux faire avec ce bordel là parce que euh bah c'est pas ouf à moins qu'il y a un truc qui se retire mais non ça a pas l'air de se retirer euh ça par contre punaise Bandai euh nul 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 mis trop goût sur 100 euh bref euh voilà donc je vais vous remontrer la figurine de près euh n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé sur japanenco ou si vous comptez le faire euh ils ont encore la figurine euh là et la queen en stock donc euh n'hésitez pas euh c'est vrai qu'en vidéo avec la lumière ça rend pas mal les effets au niveau euh du corps vraiment ça c'est gros plus donc vous voyez les épaulettes avec les cornes tout ça les euh les manchettes qui sont vraiment cali cali c'est vrai la peinture euh c'est pas chromé mais c'est un peu vernillé laqué donc c'est vrai que ça rend trop trop bien donc les ailes vraiment euh en bloc unis c'est majestueux donc l'arrière donc je vous l'ai déjà montré donc euh avec les chaussures tout ça vraiment pas déçu de cette figurine mon site de japanenco elle était à 70 il me semble euh je vais vous montrer le le tarif le tarif donc euh pas de frais de douane pas de frais pas de frais de port conséquent donc euh vraiment foncez faire un tour hop nickel l'arme elle s'est barrée on pouvait s'y attendre donc voilà donc c'est tout ce qui va conclure la vidéo euh là dessus pour cette figurine donc euh je vous retrouve euh peut-être la semaine prochaine euh je programmerai la vidéo euh les mises en ligne pour la queen et alors euh j'ai sorti le maître donc on va voir euh yes ah ça c'est de l'arrêt ça j'ai pas été gardien pour rien euh donc j'avais sorti le maître pour voir à peu près la taille et la profondeur de la figurine parce que je suis assez curieux de voir combien fait ce monsieur donc là en le mettant en bas oh putain je vais pas y arriver tiens je vais bloquer le maître et je vais voir ce que ça donne hop donc 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 vous voyez bien c'est à peu près euh allez on va dire 24 cm on va dire allez 23 donc 23 cm et en profondeur on va essayer de prendre le bout des ailes et on va essayer de voir combien de cm a fait donc euh vous croirez sur parole parce que euh c'est pas facile à faire donc euh 41 cm à peu près donc euh ouais euh 41 cm donc euh assez fatasse hein le monsieur hein vraiment euh pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place euh je déconseille la figurine après en la mettant derrière euh euh ça peut le faire comme je euh je l'ai fait que je vais vous montrer euh bah attendez je vais vous montrer comme ça hop donc moi je vais la mettre ici en en place donc vous voyez c'est un peu le bordel partout chez moi donc j'ai fait de la place vite fait et je la mets là normalement oh putain de sa mère elle a perdu son aile il a perdu son aile son aile n'importe quoi son sabre tellement l'habitude de dire elle du coup hop donc euh je la mets là moi et elle passe plutôt par mal oh punaise là il part vraiment son aile donc voilà donc moi je la mets ici et en espérant que ça bouge pas sur ce je vous dis à une prochaine fois donc n'hésitez pas à vous abonner mettre un like partager euh je sais que il y en a qui partagent sur des groupes facebook ou des pages donc euh ou même leur twitter ou autres réseaux sociaux donc euh je suis vraiment content de ça donc n'hésitez pas à le faire ça m'aide pas mal d'ailleurs on a atteint les 101 abonnés à l'heure où je tourne la vidéo donc merci à à tous euh n'hésitez pas euh à me dire en commentaire pour que je fasse un concours je pense que je vais faire un concours et je vous ferai gagner un collector qui sortira euh prochainement ou même déjà sorti parce que j'ai quelques trucs en stock que je pourrais faire gagner donc euh sur ce à une prochaine fois à une prochaine fois à une prochaine fois enfin j'ai eu – Sous-titrage FR 2021